Laurent Oberton, guérilla, tome 2 Chapitre 2 Château de Vincennes, le quatrième jour, 1h03 du matin. Ce qui se passe, c'est qu'un flic fatigué de vie va shooter des racailles. Leur cité s'est soulevée, les banlieues ont suivi, les gauchistes s'en sont mêlés, les barbus en ont profité, le président s'est fait tuer, et l'État 107 s'est enfoncé dans la peur et la passivité. Et en trois jours, tout ça s'est entièrement cassé la gueule, le pays s'est effondré. La jeune femme, à l'autre bout du fil, ne respirait plus. Son interlocuteur ne semblait pas s'inquiéter outre mesure. Il avait pourtant vu le chaos de ses yeux. Il savait pourtant qu'à peu de choses près, l'État n'était plus que lui. Avec les émeutes, les milliers de têtes connues de tous, monopolisant les écrans et incarnant l'actualité, venaient de disparaître dans la nuit. Sans électricité, le régime n'avait plus de voix et plus d'image. La population, plus le moindre guide. Les parlementaires étaient en fuite ou planqués. D'autres étaient morts, comme le président de la République massacré par la foule. Son successeur, le président du Sénat avait été exfiltré, avant de démissionner de toutes ses fonctions avec effet immédiat et de disparaître dans les îles. Le chef d'état-major des armées s'était tiré une balle dans la bouche. A peine réfugié à l'étranger, le premier ministre avait passé une cinquantaine de coups de fil. Il eut une dizaine de réponses et seul son dernier interlocuteur accepta son offre. Le titre de ministre des armées, avec pouvoir exceptionnel pour sauvegarder la flamme vacillante de l'État. Directeur général de la DGSI, inconnu du grand public, Victor Escar était le plus haut fonctionnaire réfugié dans la forteresse de Vincennes, devenu, comme il était prévu en cas de crise majeure, l'ultime bastion de l'État français. C'était un homme prometteur, mais la question ne se posait même pas. Le premier ministre était trop heureux de trouver un pigeon pour endosser à sa place les responsabilités d'un désastre dont personne ne voudrait, contre lequel personne ne pouvait plus rien. Ce faisant, on donnait le change aux alliés, l'illusion d'une continuité, d'un repli tactique, d'une partie pas tout à fait perdue. En réalité, la situation était totalement hors de contrôle. « On vient de m'offrir un paquet de merde épouvantable », avait tranquillement dit Escar à sa femme, réfugiée à l'étranger. Son projet était d'en faire de l'or. Assis à son bureau, installé dans le donjon de la forteresse, il consultait les derniers rapports de ce qui restait de ses services, tous plus alarmants, les uns que les autres. « Dans Paris et les grandes villes, c'est le cas au total », résumait-il par téléphone satellite. Ça a commencé par les cités, puis ça s'est propagé, aux banlieues, aux villes, la racaille, les lycéens. Sans cohérence, sans logique. Les médias ont parlé d'émotions populaires. Par soutien de classe, les syndicats ont appelé à bloquer tout ce qui pouvait l'être, raffinerie, centres commerciaux, commissariats. Et devant l'inaction de l'État, les terroristes et les groupuscules d'ultra-gauche sont entrés dans la danse. Beaucoup se sont improvisés, pyromanes, saboteurs, ont frappé là où ça faisait mal. En province, les lignes haute tension tombent, les unes après les autres, leurs pylônes sciées ou plastiquées. Dans les heures qui viennent, l'électricité sera coupée absolument partout, par sabotage ou prévention. Tu sais ce que ça veut dire ? C'est priver la société de son sang et le citoyen de ses yeux. Le noir, total. Sans électricité, on ne peut plus s'informer, ni cuire, ni conserver la nourriture, payer quoi que ce soit, faire le plein. Plus d'internet, de radio, de télévision, d'eau potable, d'évacuation, d'éclairage, de transport, de distribution, de chauffage. Et après quelques heures, plus d'hôpitaux, de gares, d'aéroports et de réseaux. Il faut l'imaginer. Les trains qui s'arrêtent au milieu de nulle part. Les aéroports saturés. Les paniques dans le métro. Les rues bloquées par des milliers de véhicules abandonnés. Les citadins piégés par des incendies que plus personne ne cherche à éteindre, qui vont tout dévaster, sans aucun moyen d'appeler les secours. Dans un tel merdier, plus personne ne va risquer sa peau pour secourir, encore moins pour réparer. Et on annonce de la neige. La circulation sera bientôt paralysée. Sans parler des mouvements de foule, des pillages, des actes terroristes. La proclamation de la loi martiale fut la dernière erreur de ses prédécesseurs. Ce n'était qu'une mesure de communication, tardive et désespérée. Ce fut le coup de grâce. En plus de prouver le délitement de l'armée, elle eut pour effet d'enrager les protestataires, en étant perçue comme un acte autoritariste, d'hostilité fasciste à l'encontre des précaires. Son annonce, répandue par le bouche à oreille, s'était traduite par des manifestations monstres sur les Champs-Élysées, la place de la Concorde et le Champs-de-Mars. On parlait de coup d'État, de guerre déclarée au peuple, de manifestants tués par la police. Ça ne fit qu'ajouter à la confusion. Face à une telle foule, les militaires n'osèrent pas se servir de leurs armes. Certains avaient fui, d'autres fraternisaient avec les protestataires. Et quand les gaz asphyxiants se sont dissipés, tous ces braves gens se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas quoi faire. La raison d'être du contestataire, c'est son ennemi, l'État. Mais si l'ennemi meurt pour de vrai, le contestataire n'est plus rien. Il meurt avec lui. Tu casses les vitrines et les commissariats. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Rien. Ce n'est qu'un décor. Le décor d'un régime virtuel qui est déjà ailleurs, qui n'existe plus. Les foules maintenant n'ont plus qu'elles-mêmes. Elles ne sont plus qu'elles-mêmes. Elles n'ont plus qu'à s'entredévorer. Beaucoup étaient en effet dans les rues sans but précis. Sans savoir pourquoi. Toutes revendications et factions mêlées. Il y avait des black blocs, quelques gilets jaunes, certains parlaient d'une nouvelle commune. Mais personne ne savait quoi en faire. Les meneurs étaient débordés. Près de l'espace inclusif à Nidalgo, on s'acharnait sur un dernier cordon de CRS retranché dans un commerce. Place de la Bastille, les évangélistes du 11e chantaient et dansaient. Des militants du collectif Chutes en salle distribuaient des kits stéridrogues pour se piquer proprement. Une jeune femme promenant en laisse un homme nu invitait les passants de couleur à se venger des oppressions en lui crachant dessus. Un blogueur de centre-droit accusé de propager les haines se fit violenter et expulser. Une ambiance que n'importe quel journaliste qualifierait de bon enfant. Dans l'ensemble, c'était la bonne population parisienne qui se pressait là, soucieuse de se montrer où il fallait être, du côté des relégués. Essayer d'exister, se raccrocher à cette révolution citoyenne que nul n'avait vu venir, goûter la fièvre de ces grands mouvements, jouer à proclamer la fin du monde nationale-libérale. La troisième nuit venue, on organiserait une immense marche des Lucioles à la lueur des portables. Ce serait beau, exaltant. Mais il n'y avait plus personne pour diffuser les images, ni pour les regarder, ou en interpréter les symboles. Et à l'approche de la nuit, l'ambiance se tendait. Des bruits alarmants coulaient. On parlait de violence, de graves incidents à caractère sexiste. Quelqu'un s'était fait sauter dans la foule, place Vendôme, à Bastille, un performeur des rues tomba du haut de la colonne de Juillet, déséquilibré par son ukulélé. Il gisait au sol, l'artère fémorale sectionnée. Le temps pour les secours de se frayer un passage jusqu'à lui, et il était mort. Peu à peu, la peur s'insinua dans la foule, son cortège de violence et d'absurde avec elle. Un clochard aux yeux percés à coups de tournevis se mit à hurler que la fin du monde était venue. Il fit forte impression. Les évangélistes criaient, arrachaient leurs vêtements. Certains entrèrent en convulsion. Il y eut un mouvement de foule, de violentes bousculades. Ici et ailleurs, la peur tenait encore regrouper les hommes qui pensaient que peut-être leur nombre les sauverait des prédateurs, de la descente sur la ville de la banlieue, des gangs, des halles et de la défense. Les policiers, sans ordre, étaient dépassés, chassés des boulevards, traqués et parfois lynchés. Certains d'entre eux se retranchaient dans les commissariats, d'autres abandonnaient l'uniforme pour sauver leur vie. On entendait des cris, des coups de feu, parfois de véritables mitraillades, des paniques irrépressibles se traduisant par des dizaines de morts étouffées ou piétinées. On courait sans savoir où aller. Des rumeurs folles circulaient d'un bout à l'autre de la ville, déjà partiellement en proie aux flammes, casseurs et prédateurs s'en donnaient à cœur joie, en toute impunité. On s'en prenait en particulier au symbole du pouvoir, médias, banques, institutions, mais bientôt les commerces étaient indistinctement pillés et dévastés. Une gigantesque prière de rue prit forme sur les Champs-Élysées, des mécréantes en terre de s'y joindre dans l'idée d'une grande communion fraternelle, d'un acte d'œcuménisme spontané qui ferait date. Ils furent chassés, du lament tabassé. Un jeune homme couvert de sang hurlait sa peine de ne pas être accepté par les fidèles, alors qu'il avait toujours été leur frère de lutte. L'avènement d'un califat islamiste au nord de Paris, prédit par le renseignement de longue date, semblait n'avoir attendu que ce moment favorable pour se déclarer. Dès le deuxième jour et la mort du président, Esclart avait senti que la situation ne serait plus tenable. Il s'était aussitôt rendu à Vincennes, dans l'ombre de la grande convulsion française. Sa première mesure, une fois nommée ministre, fut de suspendre la loi martiale, la seconde, de sauver ceux qui restaient de l'armée, en rappelant ses meilleurs agents, en rapatriant les soldats en opération extérieure, et en mobilisant les militaires encasernés sur les points névralgiques du pays. Ses organes vitaux, centrales nucléaires, raffinerie, entrepôts, sites stratégiques, et bien évidemment Vincennes, le dernier bastion de l'État, de manière à pouvoir relancer la machine aussitôt que la situation le permettrait. C'était dès les premières heures de la crise qu'il aurait fallu réagir, et pour de vrai. Mais il n'y a dans ce pays que des hommes formés pour communiquer, pas pour agir ni commander. Maintenant c'est trop tard. On a bien trop peu d'hommes. Il faut laisser tout ça retomber. Les jours qui viennent vont ramener ce beau monde à la réalité. Personne n'imagine à quel point. C'est la guerre déjà. Chacun chez soi, chacun pour soi. Une réalité parallèle, un monde infernal, sans police, ni agents de maintenance. Il n'y a plus rien à attendre de l'État. Et à l'étranger, c'est la merde, tu sais. Personne n'est prêt à ça. Plus rien d'organisé ne suivra, vivra à ce chaos. Les citoyens de ce pays n'en seront plus que les parias, les pillards et les réfugiés. Et si l'hiver est aussi rude qu'on l'annonce, on ne pourra rien faire d'autre pour l'instant. Mon Dieu. Oui. Des gens vont mourir. Des gens vont mourir assurément. Nous ne sommes pas prêts. Nous craignons le sang, la faim, le froid. Nous craignons la solitude, la douleur et les barbares. Et nous craignons la mort. Et tout ça va nous arriver en même temps, de partout à la fois. Plus d'ordre, de règles, de lois. Que des hommes et des femmes privés de confort, d'habitude, d'aide, d'instinct et d'État. Isolés dans leur méfiance, face à leur destin, face à cette sauvagerie qui vient. Livrés à eux-mêmes, à l'hiver, aux barbares, à cette morale qui les condamne à mort. Ils ne savent plus rien, dépendent de tout, n'ont plus aucune notion de l'effort, de la lutte pour vivre et survivre. Et nous les relâchons comme ça, sans directeur de conscience, abrutis par leurs droits qui sont du vent, chloroformés par des décennies de confort. Leur douleur, ils vont la comprendre. Ça, tu peux me croire. Pour eux, rien n'est pire que cette liberté. Ils sont faits pour l'esclavage, pour être dirigés, comblés, et doivent l'être par quelqu'un de fort. Je serai celui-là. En attendant le dégel, Victor Escard, ton époux bien-aimé, va travailler. J'ai ici mes meilleurs hommes, sous mes ordres. Je vais prendre les choses en main, et sauver ce pays. Et un bel avenir nous attend. Voilà ce qui va se passer. Tu le crois ? Je ne sais pas, Victor. Je n'en sais rien. Tu dois me croire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour l'instant, rien. Regardez. Le civilisé, s'il veut survivre, doit redevenir un sauvage. C'est quoi la civilisé ? C'est quoi le civilisé ? Un dressage, un putain de dressage humain, du premier au dernier âge. C'est la police, la morale, la société qui nous empêche de faire ce qu'on veut, et dans l'ensemble, c'est tuer. Sous la politesse, les sourires, les principes, il y a les mâchoires, le vice, et les armes. Les premières heures, le civilisé, il va attendre. Et puis, il va comprendre. Et puis, il va avoir faim. Et alors là, cet homme, il cessera carrément d'être humain. Et ça, tu ne peux pas l'imaginer. De partout, ça va taper. Partout. Avec ou sans raison, pareil, peu importe. Et crois-moi, ces hommes-là, il ne fallait pas les relâcher. Ces hommes-là, ils ne sont plus faits pour s'aimer. Il y a ceux qui vont mourir parce qu'ils sont déjà morts, et ceux qui vont retourner sauvages, et ceux-là seront des furieux, des enragés, des féroces. Leur folie, elle va avancer toute seule, sans force, sans flamme, une putain de pyrolyse dont t'as pas idée. Voilà, jusqu'où ça va aller, personne ne le sait. Dans la nuit de la civilisation, la société a éclaté. Et c'est maintenant l'homme civil, social et bien élevé qui va exploser. Escarre ajusta ses petites lunettes rondes, regarda par la fenêtre du donjon. Plus loin, en direction de Paris, des flammes s'élevaient dans la nuit. Mais tu me connais, reprit-il. Je vais arranger ça.